Le célèbre animateur de l'émission People Amy qu'Anaconda n'est plus de ce monde, il est passé de vie à trépas. A peine on a commencé l'année 2024, on commence déjà avec les mauvaises nouvelles. Anaconda n'est plus de ce monde. J'essaie de patrouiller même pour me rassurer que c'est un fake news, que non, les gens sont en train d'inventer, mais malheureusement ça a été confirmé. Quand Makoso déjà allume sa caméra pour parler, mes chéris, il ne faut même plus douter. C'est que c'est ça. Anaconda n'est plus de ce monde. Et ça je n'arrive pas à croire, c'est tout le monde irréaliste que... J'ai essayé de patrouiller pour voir la réelle cause du décès d'Anaconda, mais je n'ai rien trouvé. Anaconda est parti comme ça. C'est vrai qu'il s'est absenté pendant un certain nombre de temps. Pour ceux qui le suivent, vous savez qu'il avait fait une petite sortie pour dire qu'il ne se sentait pas bien. Pour ceux qui le suivent, vous savez qu'il avait fait un poste dans lequel il avait dit qu'il ne se sentait pas bien, mais rien de plus. Et aujourd'hui, 6 janvier 2024, on nous apprend qu'Anaconda n'est plus de ce monde. Celui-là même qui faisait la force de l'émission pi-polémique. Quand on parle de pi-polémique, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore compris le sens. Mais bon nombre de personnes savent que lorsqu'on parle de pi-polémique, il y a toujours une rubrique de polémique dans l'émission. Et cette rubrique-là était gérée par Anaconda. Celui-là même qui avait réussi à ancrer dans le cœur des internautes que pendant des émissions-là. Les internautes ont le droit de connaître un peu les coulisses de leurs stars. Les internautes ont le droit de connaître comment leurs stars vivent au quotidien. Et c'est grâce à Anaconda et à ces questions parfois osées que on réussit à souvent comprendre les mentalités de nos artistes, de nos stars. Et c'est grâce à certaines questions osées de Anaconda qu'on réussissait souvent à comprendre la pensée de nos artistes, de nos stars, des pasteurs. En tout cas de tous les invités, tous ceux qui passaient sur le plateau de pi-polémique. C'est grâce à Anaconda qu'on réussissait à comprendre un certain nombre de choses. Même si parfois c'était un peu osé, si je peux le dire ainsi. Au tout début, on va commencer par la jeunesse. Je ne vais pas être longue dans cette vidéo, on va commencer par la jeunesse. Au tout début de cette émission, c'est Enie Zunon qui tenait les règles de la polémique au sein de l'émission. Cette rubrique-là était dirigée par Enie Zunon. Les gens la prenaient pour une méchante fille alors qu'elle ne faisait que son job. Son job, c'était de titiller les invités sur le plateau. Bon, vu qu'on la torpillait beaucoup, Bamba Ani France a pris la place d'Enie Zunon dans l'émission. Bamba Ani France a subi la même chose que Enie Zunon parce qu'on la torpillait de partout sur les réseaux sociaux. Elle était même persécutée. Les gens partaient chercher des photos de son passé pour publier sur les réseaux sociaux, etc. Mais Anaconda a dit, bah, comme je suis un homme, je peux gérer l'émission tranquillement. Et bien évidemment, il a su gérer. Mais vous savez, le commun des mortels est toujours comme ça. Il y a des gens là, avant de s'asseoir même sur le plateau des bi-polémiques, avant de prendre place sur le plateau des bi-polémiques, ils savent où ils s'en vont. Ils savent qu'il y a une rubrique qui est dessinée à la polémique. Et que pendant cette rubrique-là, c'est sûr qu'on allait titiller. C'est sûr qu'on allait poser des questions osées. Ils le savaient. Tous ces invités-là le savaient. Et ils acceptaient l'invitation. Il partait s'asseoir sur le plateau des bi-polémiques. Anaconda faisait le travail qu'il avait à faire et puis se séparait dans la paix du Seigneur. Mais vous savez, dans le commun des mortels, selon le commun des mortels, il y a des gens qui ont toujours cette tendance-là à prendre des choses au premier degré. C'est vrai qu'on vous a prévenu, hein, avant de commencer l'émission, qu'il y aura une rubrique durant laquelle vous serez torpillés, titillés par Anaconda. Ils ont bien accepté. Ils sont allés s'asseoir. Ils ont répondu aux questions. Mais ils sortent de la rancunier. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer un certain nombre de choses. Il y a des gens qui ont toujours tendance à prendre des choses au premier degré. Maintenant, ces zones négatives-là, parce que si on rentre dans le spirituel maintenant, ces zones négatives peuvent être redirigées contre le monsieur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est de nombreux, même plus de nombre d'invités qui sont passés sur le plateau des bi-polémiques. Ils sont tellement nombreux qu'on ne sait pas qui est sorti de la rancunier, qui est sorti de là avec le cœur apaisé. Donc, vu la mort subite et précipitée du célèbre animateur Anaconda, moi, je suis responsable de ce que je dis. D'accord? En 2024, là, on va assumer nos responsabilités. Tranquillement, tranquille. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ne sait pas qui est sorti de là avec le cœur apaisé, qui est sorti de là rancunier. Parce que oui, on ne peut pas quand même lister des questions. Ce que Anaconda va vous poser pendant l'émission, on ne peut pas écrire ça sur papier pour vous envoyer. Non, on va juste vous dire qu'Anaconda va vous titiller. Point barre. Donc, vous ne savez pas dans quel sens quel domaine de votre vie va toucher. Donc, il y a des gens qui, peut-être, pendant l'émission, se sont sentis blessés dans leur égo et tout, mais qui ont gardé rancune à Anaconda. Mais on ne sait pas, peut-être ces gens-là, ils sont rentrés en brousse avec l'âme du jeune homme. Et puis, voilà, aujourd'hui, on nous apprend la mort subite d'Anaconda. Sinon, moi, en tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est tout sauf une mort naturelle. Voilà. Parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont venu me demander, ah, donc Melissa, selon toi, on ne peut pas mourir de mort naturelle. Non, le départ d'Anaconda est tout sauf une mort naturelle. Ça, je le dis et puis je l'assume. Tranquillement, tranquille. Parce que même le mauvais oeil, le mauvais oeil, là, ça peut éliminer quelqu'un. Le mauvais oeil, pas forcément que la personne va rentrer en brousse, ça va être un âme, mais le mauvais oeil, c'est quelque chose de très dangereux. La rancune, les ondes négatives, ça, ça peut avoir raison sur quelqu'un. Donc, vu tous ceux qui sont passés sur le plateau depuis Polémique, là, on ne peut pas cibler que c'est telle personne, telle personne, telle personne, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'âme les invités quittaient leur plateau à la suite de l'émission. Ils vont sourire avec toutes leurs dents, ils vont prendre des photos, des selfies avec Anaconda, mais on ne sait pas s'ils ont gardé rancune à Anaconda ou bien, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, le départ d'Anaconda est tout sauf une mort naturelle. Alors, c'est méchant. C'est très méchant. Si Anaconda, réellement, n'est pas partie d'une mort naturelle, quelque chose qui est naturelle, là, ça, je ne se cache pas. J'ai dit, j'ai patrouillé partout, j'ai même visité les sites internet pour comprendre la réelle cause du décès d'Anaconda. Tout ce que je retiens, c'est qu'Anaconda était maladif pendant un certain nombre de temps, une période très, très courte, et puis, on nous annonce ce 6 janvier qu'Anaconda n'est plus de ce monde. C'est un peu, vous voyez, non? C'est un peu précipité. Ça fait tellement de bruit sur les réseaux sociaux, les internautes ont envie de comprendre pourquoi Anaconda nous a quittés. Voilà. S'il était gravement malade, on allait comprendre que, bon, peut-être la maladie a eu le temps de s'installer dans son corps, de le ranger, jusqu'à ce que, voilà, il était au bout de sa vie même, et c'est pour ça qu'il est décédé. Mais Anaconda a juste dit, il est malade, qu'il nous revient. Mais, et puis, on nous annonce qu'il est parti. Mais, ça éveille des soupçons. Ça éveille des soupçons. J'ai vu des gens, ils mettent des hypothèses, par-ci, par-là, racontent des choses, racontent des trucs. hein, moi, je m'en tiens à ce que mon bon sens me demande. Voilà, je m'en tiens à ça. Soyons réalistes. Donc, beaucoup de courage à la famille artistique, au monde du showbiz, le grand monde du showbiz ivoirien, et à la famille d'Anaconda. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. ils ont précipité son décès. Point barre. Ils ont précipité son décès. Ciao. Ciao. C'est parti.